... Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette conférence sur les racines de la bibliothèque régionale, la Porta des Coumanes et ses alentours à l'âge romain. Nous avons profité des journées de la francophonie et du vaste programme qui a été conçu pour cette occasion pour appeler à notre public le lieu particulier où cette bibliothèque a été construite. Comme vous le savez, la Porta des Coumanes fut réadaptée et remise en usage pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à la démolition en 1812 pour permettre un élargissement de la rue. La possibilité de délinéer la physionomie originelle de la structure d'époque romaine a pu être possible grâce aux résultats d'une série de campagnes de fouilles conduites dans cette zone en concomitance avec la restructuration de l'ancien hospice de charité, celui dont la chapelle sert aujourd'hui de salle de conférence, pour la réalisation de la nouvelle bibliothèque régionale. En même temps, nous avons demandé, nous avons profité pour demander à nos conférenciers d'étendre un peu le regard autour de ce lieu et de nous parler des fouilles les plus récentes, les fouilles archéologiques plus récentes dans la partie ouest de la ville, donc dans les quartiers adjacents à la bibliothèque. Le sujet traité aujourd'hui est particulièrement intéressant. Nous avons tous hâte d'entendre nos conférenciers, raison pour laquelle je m'arrête ici. Et je donne immédiatement la parole à Mme Alessandra Amirotti, archéologue de la surintendance des biens culturels de la Vallée d'Oste. Ensuite, interviendra Mme Cinzia Ioris, archéologue. Et enfin, Mme Maria-Christine Aronc, archéologue elle aussi, responsable scientifique du musée archéologique régional, que je remercie toutes pour avoir accepté notre invitation. Merci. Comme ça ? D'accord. Alors merci, bonsoir à tous. Bon, c'est moi qui va commencer à parler de la bibliothèque et de ses racines, mais ce soir nous parlerons du bâtiment où la bibliothèque se dresse, c'est-à-dire la porte urbaine d'époque romaine dans un premier moment et après un espice de charité à l'époque successive. Pour ce qui est du bâtiment romain, nous ouvrirons un peu les gares même au quartier nord-ouest de la ville d'Oste, à l'époque romaine, parce qu'ici, les fouilles archéologiques plus récentes de la surintendance ont permis de reconstruire des intéressantes phases évolutives d'une portion de colonie. Pour une ville romaine, de nouvelles fondations, comme Augusto Pretor, il y a les remparts et les portes urbaines, c'est-à-dire le système de défense, sont évidemment très importants. Les constructeurs d'Oste ont bien réalisé ce système avec l'édification de quatre portes que les fouilles récentes ont permis de reconstruire dans leurs différences, parce qu'en effet, elles sont toutes différentes l'une avec les autres. Pour ce qui est de la planimétrie générale, on peut voir, bien sûr, un dénominateur commun, mais pour ce qui est des détails et surtout de la distribution des fornicesses, c'est-à-dire des passages internes, elles sont au contraire très différentes. Surtout, les planimétries semblent mettre en évidence une hiérarchisation des rues à l'intérieur de la ville, le souligné par les trois passages qui ont les deux portes qui se dressent sur le Decumanus Maximus, tandis que les portes qui se dressent sur le Cardo ont seulement un passage central. La Porta de Cubana était celle qui fermait à l'ouest de la ville et qui permettait d'aller vers la route qui menait au Petit Saint-Bernard. Elle était construite avec deux tours latérales, très imposantes, entre lesquelles c'était le chemin de Ronde. Au centre, il y avait les trois passages, les deux latéraux pour les piétons et celui central pour les chars. Cette reconstruction a été faite par l'archéologue Mauro Cortellazzo, qui a récemment étudié toutes les phases de construction de la porte sur la base des données de fouilles. Sur nos pieds sont encore conservées les structures de la tour méridionale, celle de la tour septentrionale, c'est l'édifice qui est sur la rue Aubert, en face de la bibliothèque, et les dalles en pierre de la route romaine, vous les voyez ici et ici, avec une reconstruction des dalles retrouvées dans les fouilles. Sur les deux côtés, il y avait les trottoirs en calcaire à un niveau légèrement plus haut de la route centrale. La route centrale, qui était large, presque 9,50 m, avec une courbure de la surface, c'est-à-dire le summum d'or, vous le voyez ici, très accentuée, et une largeur des trottoirs de presque 2 m. Les fouilles et l'analyse de la documentation ont mis en évidence que la porte dans cette conformation architecturale d'époque romaine a vécu pour très peu de temps et elle a subi des transformations très importantes dans les époques successives. Par exemple, déjà à partir du IIIe siècle après Jésus-Christ, la porte semble être très différente par rapport aux deux siècles précédents, comme démontre soit la création d'une route en cailloux, vous la voyez en rouge, qui va remplir et même partiellement substituer les dalles de l'époque romaine, soit la présence, immédiatement à l'extérieur du passage septentrénal, des sépultures, qui nous indiquent donc un moment de grande instabilité sociale et politique. Après, pendant le Moyen-Âge, les structures de la porte, en partielles ruines, ont été réutilisées comme habitations à partir du IIe siècle et après, elles deviennent substituées même par des magasins et enfin, comme on a dit avant, en 1812, elles deviennent complètement détruites par le préfet du département de la Douare, Auguste Jubé, pour faire place à la construction de l'hospice de charité dans le cadre d'un projet plus vaste de réhabilitation du quartier qu'on appelait Marché Vaudan et avec l'intention d'élargir la route qui menait au col du Petit Saint-Bernard. La transformation plus radicale de la porte semble être celle qui concerne l'occlusion du passage septentrénal, c'est-à-dire celui-là est le passage qui vient à un moment complètement fermé. En observant la dynamique et le critère avec lequel l'occlusion a été effectuée, on a tendance à croire que l'activité a eu lieu alors que le pavage d'époque romaine était encore parfaitement conservé. Le passage piétonné nord a été en effet obstrué à l'aide de grands blocs architecturaux récupérés qui ont été posés en contact direct avec le pavage, vous le voyez ici, pavage qui était parfaitement libre et propre. Cet aspect est un élément d'une importance fondamentale pour établir que la fermeture du passage du fornix a eu lieu avec le passage pleinement fonctionnel et donc comme un choix programmatique à un moment où l'ensemble de la porte avait encore pleinement sa fonction. Le bloc utilisé semble parvenir d'un ou plus édifices publics. C'est pour ça qu'on peut penser même à une intervention publique influencée peut-être par une contingente situation de danger. Il n'est pas possible de déterminer si même le passage sud a pu subir le même sort mais la seule image qu'on possède de cette porte qui est relative à un dessin de Sir Roger Newdingate qui a été choisi comme image de cette conférence le suggère. La reproduction de la porte permet en effet de confirmer que les deux arches latéraux ont été tamponnées. L'image qu'on doit faire attention parce que l'image de Newdingate a été prise de l'actuelle place de la République vers le centre de la ville. L'image révèle aussi comment des deux tours celle qui nous est parvenue était à un stade avancé de ruines c'est celle-là la tour nord alors que l'autre alors si bien conservée elle n'existe plus aujourd'hui. Et en effet il semble un peu bizarre qu'après peu de temps la tour elle vienne complètement détruite. En retournant à l'occlusion du passage nord il arrive donc à se créer un endroit rectangulaire de 3 mètres pour 11 fermé sur les 4 côtés avec une entrée sur le côté est donc celui vers la ville avec un élevé en bois et un foyer on a trouvé même un foyer. De cette façon c'est une occupation privée donc qui va se substituer à un espace public. C'est pour le moment difficile de dire à quel moment historique remonte cette importante transformation mais on sait qu'à l'époque du haut moyen âge la même chose va se vérifier à la porte à Pretoria comme on va voir maintenant avec Cinzia. Alors merci en fait l'idée de parler de la porte de la porte pretorienne pour essayer de mieux lire et de mieux comprendre la porte de Kumana est le résultat d'une méthode que habituellement les archeologues utilisent c'est-à-dire qu'on fait souvent des comparaisons et dans le cas de l'architecture romaine c'est encore plus important parce que l'architecture romaine tout le monde le sait c'est une architecture qui s'exprime par module et par un langage qui se veut être un langage homogène dont la comparaison a encore plus de sens et on a fouillé la porte à la porte de Pretoria entre 2012 et 2013 c'est une grande fouille qui c'est avec beaucoup de en fait j'en parlais tout à l'heure avec Alessandra c'est très émouvant de rappeler cette fouille parce que c'était c'est une aventure en fait dans un espace qui est un espace quotidien que tout le monde voyait dans lequel on passait régulièrement et on savait qu'il y avait toute une histoire qui était cachée dans ces couches de terre qu'on voyait être en partie cachée la structure de la porte donc on savait qu'il y avait une grande stratigraphie que ça aurait été très intéressant de la fouiller c'était un peu un rêve et on savait aussi parce qu'elle avait été transformée au Moyen-Âge en devenant une tour des seigneurs de Porta Sancti Ursi il y avait même une chapelle construite sur l'arcade principal dont on savait que non seulement elle aurait livré des secrets concernant son histoire à l'époque romaine mais qu'elle aurait raconté une partie d'histoire de la ville dans les périodes successives et effectivement ce qu'on a découvert pendant ces fouilles c'est exactement ça c'est à dire que les renseignements sur la partie romaine ont été peut-être moins nombreux que les renseignements sur tous ceux que de la porte étaient étaient advenus après par la suite on savait déjà qu'en regardant la topographie de la ville comme on voit dans la carte que vous voyez projetée on savait déjà qu'une partie des arcades au moment où le quartier de Saint-Anselme s'était formé n'était plus utilisé et que vraisemblablement l'arcade qui avait dû continuer à fonctionner donc qui avait été repris par l'actuel rue Saint-Anselme c'était effectivement l'arcade nord on savait parler beaucoup de documents qui à l'époque là je la vois assise dans la salle donc je vais profiter pour la remercier publiquement chose qu'on n'a pas peut-être pas encore fait mais Adé Lémy l'autre il nous avait amené et il nous avait donné des renseignements précieux sur tout ce qui était la situation de la porte à l'époque disons moderne déjà on savait par exemple que sous l'arcade principale il y avait un four et il y avait un espace ouvert donc en fait tous ces renseignements permettaient de se faire une idée déjà de l'histoire et effectivement ce qui a été la première grande surprise que vous voyez représentée dans ce schéma c'est le niveau où les romains marchaient qu'aujourd'hui est visible mais qu'on pensait être beaucoup plus bas je pense que tout le monde se rappelle qu'en passant avant à côté de la porte quand il n'y avait pas des passerelles on voyait déjà dans l'arcade sud on voyait une certaine hauteur et dont on se disait cette hauteur c'est celle du niveau où les romains marchaient et en réalité on s'était complètement planté parce que le niveau on l'a retrouvé un mètre plus haut parce que le niveau qu'on regardait dans l'eau dans l'arcade sud ce n'était pas du tout le niveau de la route romaine mais c'était le niveau qui avait été atteint par les caves des édifices qui juste après le moyen âge très probablement ont été construites dans les deux arcades nord et sud dans les arcades mineurs et qui avaient donc éliminé et emporté avec eux la stratigraphie des périodes précédentes donc en fait ce que la première chose qu'on s'est trouvé à résoudre c'est que une véritable stratigraphie qui arrive de l'époque romaine jusqu'à l'époque moderne n'existait seulement dans la partie centrale parce que tout le reste avait été fortement enlevé et c'est dans cette partie centrale donc on a trouvé ce qui restait de ce dallage romain qui curieusement exactement la même à la même conformation et morphologie que ce qu'on vient de voir pour la porte de Koumana et qui en plus dans la porte la porte prétorienne avait été en quelque sorte décorée par une série de dalles blanches qu'on a retrouvées sous l'arcade principale dans les deux parties de la porte dans les deux côtés et qu'on a pensé être un élément décoratif vous les voyez dans cette photo la troisième dont il y avait ce dallage en marbre gris avec ces pièces ces grandes dalles qui formaient une sorte de limite c'est comme si c'était une limite du dallage à l'intérieur de la porte et curieusement ce qui est très intéressant cette bichromie de marbre blanc et de marbre gris répète exactement celle qu'on voit dans la façade et d'ailleurs les fouilles ont permis aussi de préciser et de confirmer ce qui avait été déjà imaginé avec les investigations sur la façade c'est à dire le fait que la porte avait été construite en deux parties et que la façade qu'on voit actuellement en marbre c'était une deuxième un plaquage successif à la première construction ce qu'on a vu aussi c'est qu'il y avait des grands murs de chênes qui raccordaient les piliers principaux et comme dans le cas de la porte des Coumanes ce qui est très intéressant c'est que très tôt mais très très tôt c'est à dire déjà au troisième siècle à partir de ce qu'on a pu imaginer reconstruire sur la base de la des des peu de fragments de céramique qu'on a trouvé c'est que les arcades nord et sud dont les arcades mineurs ont été immédiatement et très rapidement changés réaménagés et on a vu les traces d'un passage d'eau d'un passage d'eau qui était amené par des canalisations réalisées avec des éléments de récupération mais ça s'est fait vraiment très tôt et d'ailleurs on s'est posé la question est-ce que les deux arcades mineurs étaient aménagés déjà au début comme l'arcade central on n'en sait rien parce que depuis une époque assez précoce la situation a complètement changé et une véritable et là si vous regardez l'image vous avez en tête ce qu'on vient de voir on retrouve la même glariate dont la mise en place dans l'antiquité tardive sur les dalles romaines exactement ce qu'on a vu à la porte des coumales c'est à dire une route qui n'était plus faite avec des dalles véritables mais qui était faite par une étendue de petits cailloux et petits éléments de drainage souvent des éléments en terre cuite bien sûr que la phase la plus intéressante celle qui nous a sûrement le plus étonné parce qu'on ne s'attendait pas de la trouver c'est la phase que vous voyez dessinée sur la droite c'est à dire la phase du haut moyen âge là on a retrouvé deux murs deux très partiellement conservés qui fermaient les deux arcades on est toujours dans l'arcade principale donc deux murs un sous l'arcade est et un sur l'arcade sous l'arcade ouest et à l'intérieur à peu près équidistant des deux murs on a trouvé ce qui restait d'un édifice qui paraissait un édifice disons rectangulaire ou quadrangulaire qui avait une certaine attention dans l'exécution et que on avait l'impression d'être vraiment l'édifice central entouré par des murs à côté du mur est on a retrouvé ce qui était qu'on a lu avec un certain dégré de certitude comme le tracé d'un canal alors vous voyez un canal fossé deux murs qui s'appuient sur l'arcade existante de la porte un édifice quadrangulaire équidistant au milieu c'était bien intéressant de penser à un castrome ou tout au moins à une première fortification qui n'aurait fait que dans une époque antérieure anticiper ce qui après se fait réellement lorsque la tour des seigneurs est surélevée la porte se transforme dans un château dans une fortification médiévale mais là on serait dans une époque bien précédente quelle époque on a pu la dater à peu près parce que cette phase elle a été disons remplacée par un édifice qu'on a retrouvé et qu'on a pu étudier dans les détails là ce que vous voyez c'est les phases les traces du canal dont je vous parlais et toute cette situation avait été en quelque sorte effacée par un édifice qu'on a eu la chance de retrouver brûlé avec une quantité de bois incroyable qui a pu être datée par datation absolue et cette datation absolue a donné le 11e siècle ça veut dire que tout ce qu'on a trouvé avant c'était précédent le 11e siècle donc on est dans le plein au Moyen-Âge et on est dans une époque où effectivement on peut penser qu'il y a une récupération c'est ce qu'on a vu à la tour des baliviers à la tour du bailly on a vu et ce qu'on voit à peu près dans l'Europe entière dont on a une récupération des structures romaines qui est une récupération fonctionnelle mais qui est aussi une récupération à la recherche d'une légitimité qui devient nécessaire pour ces nouveaux pouvoirs qui sont en train de se former dans les villes dans ce cas dans les villes donc vous voyez que l'évolution elle est absolument la même dans les deux complexes monumentaux aux deux extrémités du Decumanus on lit une évolution qui est très très proche alors on va retourner au quartier de la de la porte de Coumane en 2013 la surintendance a mené des fouilles dans une cave privée dans la rue Croix-de-Ville la zone d'intervention était très intéressante du point de vue du plan topographique de la ville romaine et on avait la possibilité d'acquérir des nouvelles données sur les infrastructures vières et hydrauliques de la ville ancienne parce qu'on se trouvait exactement au croisement entre le Cardo Maximus et le premier Decumanus Minor après le nettoyage de la cave on a immédiatement compris que les murs de l'édifice qui datent au moins du XVIIe siècle avaient complètement détruit le morceau de voûte de l'égout qui se trouvait à l'intérieur de la cave et que l'édifice se dressait directement sur les structures d'époque romaine l'angle sud-est de la cave celui-là était entièrement occupé par les restes très bien conservés d'un puits carré en maçonnerie construit avec petits blocs carrés de calcaire blanc même la partie centrale du puits avait été détruite par la construction de la cave mais il était encore clair que dans le puits déchargeait même deux petits caniveaux qui provenaient l'un de l'est et l'autre de l'ouest celui qui provenait de l'ouest était vraiment très mal conservé tandis que l'autre canal qui venait de l'est c'est à dire des insules du forum était beaucoup mieux conservé et il s'intégrait parfaitement dans la structure du puits vous le voyez ici il était partiellement rempli par un terrain qui a restitué beaucoup de céramique et des fragments de bronze voilà qu'on peut peut-être identifier comme des éléments d'une fontaine qui devait être placée ou au milieu du croisement des rues ou immédiatement derrière le forum la présence dans une cave à un étage supérieur d'une dalle originaire de la surface du quart de Maximus nous permettait de reconstruire un intéressant morceau des infrastructures primaires de la ville d'Augusta Pretoria c'est à dire route et égout dans la partie supérieure de l'image vous avez la reconstruction faite sur la base des données archéologiques qu'on a trouvé dans la cave c'est à dire la surface du quart de Maximus et au dessus l'égout avec les deux caniveaux latéral dans la partie inférieure vous avez une reconstruction peut-être plus détaillée mais peut-être un peu plus fantasieuse l'égout se présentait entièrement rempli pardon oui entièrement rempli par un dépôt de terrain très compas qu'on a décidé de fouiller en procédant vers nord elle avait une structure régulière vraiment très bien conservée vous le voyez le fond était fait de grands rochers naturels placés les uns très voisins aux autres et avec des petits cailloux remplis les espaces vides les parois de l'égout étaient un petit bloc de calcaire blanc avec un mortier blanc très très dur la couverture était en voûte en berceau les mesures vous les voyez la hauteur interne était seulement de 1,55 m la largeur à la base était plus petite que la largeur maximale qui était de 84 cm en avançant avec la fouille on a trouvé à 6 mètres de distance du puits l'ouverture des deux autres canalisations une vous les voyez ici une provenant de l'est et une provenant de l'ouest à mesure qu'on avançait avec la fouille on procédait même à la documentation du dépôt stratigraphique à distance régulière on a fait le relief de la stratigraphie qu'on a après placé topographiquement dans l'égout tout ça nous a permis de faire des considérations de nature stratigraphique et avec l'analyse du mobilier même chronologique pour ce qui est de la construction de l'usage et après de l'abandon total de l'égout on a dans la structure une stratigraphie plutôt uniforme et régulière le long des 10 mètres qu'on a fouillé formé de couches d'origine naturelle alternées à celles d'origine anthropique avec une très légère pente de nord vers le sud la stratigraphie que je vous montre est celle qu'on peut voir maintenant parce que l'égout est encore là on l'a lassée comme ça à la fin des fouilles vous voyez l'alternance entre les couches d'origine naturelle qui sont complètement dépourvus de matériaux qui s'alternent à celles d'origine anthropique qui sont au contraire très très riches de mobilier dans les sédiments de l'égout on a même prélevé des échantillons qui sont encore en cours d'étude pour chercher de reconstruire le paysage et les activités humaines de l'époque romaine parce qu'on est en train de faire des analyses carpologiques pour reconnaître les graines palénologiques et même parasitologiques pour voir s'il y avait des parasites qui nous parlent de quelques maladies une stratigraphie si claire et on peut dire même si régulière pouvait donner d'autres informations importantes qui passaient à travers l'analyse des céramiques récupérées dans les différentes couches c'est Cinzia qui a étudié les céramiques qu'on pouvait dater et on a pu donner des termes chronologiques aux différents niveaux de remplissage de l'égout par exemple on a trouvé dans la couche 5 c'est à dire la plus celle inférieure une énorme quantité de parois fines on a des décors peints blancs avec des cercles qui sont typiques de l'époque de Tibère c'est à dire au commencement du premier siècle après Jésus-Christ on a même toujours dans cette couche de la terre sigillée italique il y a aussi une lampe avec le disque décoré par une nique qu'on peut dater au commencement du deuxième siècle dans les couches supérieures on a du matériel plus récent on a encore des formes tardives de parois fins et quelques formes de sigillée italique dans la couche supérieure c'est à dire la couche 2 on a des fragments plus nombreux qui sont identifiés comme céramiques à revêtements argileux les formes typiques des contextes locaux du quatrième siècle sont complètement absentes il manque par exemple tout à fait la pierre au l'air et les céramiques vitrées l'analyse du matériel nous a permis de donner des termes chronologiques aux différents niveaux qui ont rempli l'égout sa construction et sa première utilisation semblent dater donc du commencement du premier siècle après Jésus-Christ jusqu'à tout à la deuxième siècle l'épaisseur modeste de ces couches qui couvrent un arc chronologique plutôt large peut s'expliquer peut-être avec un entretien constant et efficace de l'égout comme on s'entend dans une ville de nouvelles fondations à l'époque augustaine après ce moment il semble qu'un phénomène naturel peut-être une inondation celle-là va remplir partiellement l'égout qui va encore être utilisé avec une capacité réduite de presque la moitié de la fin du deuxième siècle pour tout le troisième les matériaux trouvés dans ces couches là le 2 la 3 en particulier les fragments de calcaire de briques et d'autres éléments de construction nous semblent parler d'une ville ou peut-être d'une partie de cette partie de ville déjà en partie à la ruine en troisième siècle avec des bâtiments en abandon si vous vous rappelez même la porte de Kuman on assiste à ce phénomène après ce moment un autre phénomène naturel la couche 1 semble mettre définitivement fin à l'utilisation de la structure les considérations de nature stratigraphique et chronologique qu'on essayait de faire pour ce morceau de ville trouvent des correspondances très intéressantes aussi dans autres contextes urbaines toujours situées dans la partie nord-ouest de la ville pour lesquelles je laisse la parole à Cinzia alors en fait quand on a commencé à regarder la céramique qui avait été restituée par les couches de cet égout on était assez étonnés parce qu'il manquait en fait moi je venais de regarder la céramique de place de la cathédrale où il y avait des productions c'est une céramique qui avait restitué des productions qui étaient sûrement du 4ème siècle vous devez savoir que les romains font deux choses ont fait deux choses qu'aux archéologues intéressent énormément une ils suivaient beaucoup la mode dans l'achat en achetant des plats et de la céramique qui étaient destinés à la table c'est à dire que pour les récipients fonctionnels ils achetaient local par contre pour la table ils achetaient même parfois très loin ce qui nous permet d'avoir un instrument de datation qui est formidable parce que selon les époques on achète sur les marchés de la Gaule on achète sur les marchés de la Plaine du Pau et dans le moment dont on est en train de parler on achète en Afrique donc c'est quand même assez loin et c'est très intéressant parce que ça permet de dater assez parfaitement et en particulier l'autre grande chose importante c'est qu'au milieu du IVe siècle après il y a un changement dans l'alimentation c'est à dire qu'on change la cuisine c'est une question peut-être de mode on ne sait pas trop mais on va voir l'arrivée de grands récipients énormes ce qui nous fait penser qu'on va changer la méthode de cuisine on va commencer à faire des choses qui ressemblent beaucoup à celles qu'on va faire après dans le Moyen-Âge c'est à dire des poules des soupes où on mélange tout et on arrête de cuisiner la cuisine raffinée qui était typique du Haut Empire en fait et c'est grâce à ces deux éléments qu'on peut maintenant dater parfaitement une période sur laquelle les sources ne sont pas très généreuses qui est le passage entre 3e et 4e siècle dans l'Antiquité tardive ça c'était pour faire une petite et effectivement quand on a vu ce matériel on est resté assez étonné parce que tout ce qui était du 4e siècle manquait complètement et pourquoi c'était étonnant parce qu'on savait qu'Aoste n'avait pas été abandonné au 4e siècle parce qu'on sait en plus que l'empereur Dioclétien en 284 va déplacer la capitale de l'Empire à Milan et c'est à partir de ce déplacement qu'Aoste va retrouver une importance nouvelle non c'était quelque chose qui ne coincait qui ne coincidait pas avec le contexte historique avec une idée qu'on pouvait avoir et là on n'a pas de doute parce que la céramique que vous voyez c'est de la céramique du 3e siècle pourquoi on le sait parce qu'ils avaient évidemment ils n'avaient plus la possibilité d'aller sur les marchés de très loin donc il y a quelques fragments d'Africaines je vous disais on achète dans les marchés les produits qui viennent d'Afrique mais on va acheter aussi de la céramique qui ressemble à celle africaine qui a une qualité technologique terrible mais qui avait probablement l'avantage d'être disponible sur place donc on ne peut pas se tromper et dans le 3e siècle on n'achète que ça et là dans cet égout il n'y avait que ça après on a fouillé là la céramique que vous voyez c'est une céramique qu'on a retrouvé en rue Malherbe en rue Malherbe il y avait une propriété privée où ils voulaient construire un garage à trois étages qui n'a jamais été construit d'ailleurs mais qui a voilà demandé une fouille et cette fouille a permis de retrouver ce que vous voyez derrière moi c'est à dire une petite portion d'une insula donc d'un habitat d'époque romaine qu'on a pu dater parfaitement parce qu'on avait trouvé une pièce de monnaie de Claude de l'empereur Claude entre deux sols refaits ce qui est assez génial parce que c'est une datation à la première partie du 1er siècle après et après cette insula avait été abandonnée et elle avait été abandonnée quand même assez tôt parce que dans les couches d'abandon qui avaient été réutilisées pour faire un nouveau grand bâtiment avec des piliers dans une époque qui est difficile à dater parce qu'elle n'était associée à aucune forme céramique mais ce nouvel édifice avait récupéré l'abandon de l'ingles sous la romaine et bien dans cet abandon il n'y avait que du matériel du 3e siècle alors c'est étonnant parce que ça veut dire qu'au 4e siècle là il n'y avait plus personne il n'y avait plus personne parce qu'il n'y avait aucune trace de matériel ni de pièce de monnaie et ce n'est pas un hasard que rue Malherbe d'ailleurs c'est une rue qui change d'orientation par rapport au plan romain de la ville très tôt donc finalement on a tous les éléments qui peuvent faire penser que cette partie de la ville a été abandonnée dans une époque où une autre partie de la ville en particulier la cathédrale au contraire allait à la rencontre du moment de nouvel épanouissement donc c'est ce qui est intéressant et quand on a fouillé Palazzo Roncas mais ce n'est pas encore publié on a retrouvé de nouveau des pièces dans un édifice une pièce avec des éléments de terme et on a fait les mêmes considérations c'est à dire que de nouveau là aussi dans toute cette partie nord-ouest en fait de la ville on a l'impression que pour des raisons qu'on ne connait pas encore l'abandon il a été précoce et quand Aost va se refaire une disons un visage après le 4ème après la fin du 3ème siècle évidemment là il y avait des jardins parce qu'on a l'impression que c'est des couches noires de terre ouverte Merci avant tout pour cette invitation qui nous a permis enfin de réouvrir nos tiroirs et de remettre en évidence des activités qu'on avait conçues au début des années vers la fin des années 80 et qui ont été l'objet principal et initial des fouilles romaines qui sont suivies donc c'est une occasion un peu particulière vous verrez des images je vous parlerai très brèvement des méthodes parce qu'il y a vraiment un monde de temps et de différence entre la façon de vivre l'archéologie à la fin des années 80 et à ce moment donc j'appuie ici voilà je veux vous présenter un peu un discours général sur les formes de l'archéologie c'est un petit voyage à rebours dans le temps parce que on part d'une façon très lointaine de regarder le sol de regarder les terrains et aussi de former une forme de méthodologie qui va petit à petit s'épanouir et c'est surtout une forme d'observation moi je l'appelais le puzzle paysager apprendre observer j'ai mis deux images un bourg caché c'est un site que tout le monde connaît très bien et si on change le point de vue on voit des choses que normalement si on regarde le même paysage de notre point de vue on ne regarde pas qu'est-ce que ça a à faire avec la porte des Kouman parce que ce sont des années où on applique des multiples stratégies de fouilles et de documentation donc ce sont c'est vers la depuis les années 80 que l'archéologie du bâti a connu en un sort certain et c'est c'est une méthode d'analyse archéologique des monuments qui prend son essor à la moitié des années 80 donc ça c'est un peu une recherche qui documente les phases de l'édifice et cette méthode d'analyse est tout à fait identique à la méthode que vous avez vue si passionnément expliquée par les collègues Alessandra et Cinzia donc c'est aussi une méthode qui devient de plus en plus connue et que maintenant elle est pratiquée habituellement donc vous voyez ce sont absolument les mêmes façons de concevoir d'écrire les phases archéologiques mais on fouille les murs c'est à dire que on établit une stratigraphie du bâtiment et chaque strata de construction reçoit un numéro et une unité stratigraphique donc on doit reconnaître des phases de construction les définir avec des méthodes tout à fait identiques à celles qu'on pratique sur la fouille dans un terrain donc en ce cas ce sont les années aussi c'est quelques années après la définition de Jacques Le Goff du monument document et vous voyez vraiment la qualité des images on l'a tiré des archives donc c'est vraiment une occasion très particulière on a retrouvé une image d'un hospice qui peut-être très peu de gens peuvent rappeler on a eu très peu de temps aussi pour faire ces analyses un peu plus d'un mois c'était le mois d'octobre le mois de novembre aussi avec des conditions climatiques pas vraiment favorables et on a intervenu sur tout le bâtiment ce qu'on a fait est de faire des analyses naturellement sur les enduits et j'ai mis cette indication pour connaître il faut blesser parce que c'est toujours une intervention qui doit prévoyer l'intervention successive l'archéologie permet de connaître et on est vraiment à l'intérieur d'un bâtiment qui cache des informations historiques et archéologiques incroyables vous le verrez dans le plan de la ville et c'est une action qui n'a pas de laquelle on ne peut pas retourner en arrière et qui suppose des choix sur le projet de restauration et de valorisation choix qu'en ce moment on n'a pas pu faire parce qu'on a retrouvé à l'intérieur du bâtiment la maison du pays c'est à dire la maison où le gouvernement le gouverneur venait jusqu'à la fin du 1659 on a trouvé ces indications sur les documents les testaments de Jean Boniface Festas et c'est vraiment l'histoire de l'hospice de la charité est tellement liée à toute l'histoire du quartier et de la ville d'Ost qui ça peut fournir vraiment une occasion de reprendre les informations qu'on a dans les archives et reprendre aussi les études du point de vue historique donc pour reprendre un peu le discours de la méthode vous voyez qu'on va identifier les informations relatives au passé et on le fait avec ce système de datation qui maintenant est absolument classique ils sont passés beaucoup d'années de cette phase et vous avez en général on situe les informations selon ce méthode qui s'appelle Matrix ce qu'on a fait c'est un peu ça a été très innovatif pour l'époque c'est d'essayer de réaliser ce système de Matrix il y a trop de lumière vous ne voyez pas les dates avec un diagramme la réalisation d'un diagramme chronologique en prenant en considération les édifices grâce aux informations qu'on avait peut-être je peux faire là donc il y a des monuments des édifices qui menaçaient les ruines donc ce n'est pas le cas de le faire mais si vous voulez reprendre un peu le test à l'essor au moment où on a ouvert la bibliothèque régionale on a publié ce volume donc vous pourrez retrouver toutes les dates et tous les documents relatifs à la partie historique de notre recherche dans ces années qu'on avait fait avec le consortium Valbeni et donc on a pu identifier et dater les différents corps de fabrique et les mettre en relation physique entre eux en plaçant un diagramme un vrai diagramme chronologique entre les bâtiments à partir du 1724 jusqu'à la moitié du XXe siècle les documents qu'on possède sont bien sont plus précédents sont plus anciens mais on a choisi de partir de cette année qui est l'année de la construction d'un bâtiment qui est bien conçu on a le projet de l'écurie et de cette partie donc voilà ça c'est une photo de la chapelle le lieu où nous sommes avant de nos analyses donc vous voyez qu'est-ce que ça veut dire quand je dis quand j'ai écrit blessé en monument c'est faire des analyses sur les induits sur les peintures donc il faut faire des choix naturellement et il y avait des parties qui étaient bien plus faciles il a documenté parce qu'il manquait complètement d'induit et c'était les parties qu'on a relevé par la méthode de la photogrammétrie donc ça ce sont les analyses des couches et de peinture donc vous voyez qu'on est vraiment dans cette salle et on a enlevé toutes les couches de peinture pour les dater et pas seulement pour les dater en ce cas ce n'était pas pour les dater parce qu'on les date en passant sur la phase sur la structure des murs mais pour mettre en relation les phases de peinture différentes des parois et vous voyez en bas cette image extraordinaire du monument quelques années auparavant de notre première intervention et je vous rappelle que quand on est venu à travailler pour la première fois ici à l'hospice de la charité il y avait encore les vieilles dames et les vieux messieurs qui étaient là donc c'était vraiment tu parlais Cintia c'était émouvant de rencontrer en effet on a fait une intervention dans un lieu qui était très cher aux habitants d'Ost où les gens venaient voir les parents les gens de la famille donc c'était vraiment faire une intervention sur un monument qui était en train d'être abandonné et on a beaucoup de souvenirs aussi des gens qui nous racontaient des histoires et qui racontaient leur vie donc c'était quelque chose un peu de particulier et les sources de la moitié du 18ème siècle parlent de ce lieu comme écarté de la ville très loin du centre et presque abandonné parce que surtout en hiver et dans la mauvaise saison et cette partie était plus marécageuse avec de l'humidité et c'était pour nous maintenant c'est vraiment incroyable donc le plan de la ville d'Ost vous l'avez connu on l'a fouillé ensemble avec Alessandra et Cinzia on est dans cette partie naturellement c'est une question d'analyse de quartier urbanistique et je vous présente vraiment un peu de l'histoire parce que comme j'ai dit j'ai anticipé parler de l'hospice ça n'est pas seulement parler du bâtiment mais c'est vraiment parler d'une partie de l'histoire récente de la ville et dans cette très rapide ce très rapide voyage dans les plans de la cité donc là on est dans le plan du détaillé vous voyez la présence naturellement des remparts des tours les deux tours de la porte avec les fornix et le canal qui est décrit et principalement tous les bâtiments qui seront concernés parler la récupération de la bibliothèque se trouve à l'intérieur du mur de l'enceinte donc on est au début du 1700 c'est le 1730 donc le duché d'or sur le plan topographique de la ville avec les modifications qu'on a proposées on est toujours là dans cette zone vous voyez encore le passage la tour est déjà a déjà été abattue les boucheries comme je viens de dire qui m'a précédé en 1812 on a ouvert pour la nouvelle porte mais on a encore une représentation du monument qui on retrouve excusez-moi qui on retrouve en détail même sur des plans du monument donc ici on est un peu plus c'est plus récent vous voyez qui est déjà changé nous sommes en 1885 donc l'hospice la façade surtout du bâtiment a été déjà reconstruite les deux parties ont été complètement refaites mais on a un passage dans cette partie du bâtiment et encore le plan du 98 de la commune d'Ostres c'est le catastrophe d'une piante le quartier vous voyez continue donc il commence à être entre à cheval entre les remparts et le mur d'enceinte mais la partie principale des monuments des bâtiments est encore conçue et réalisée à l'intérieur de la de le mur d'enceinte donc ça c'est un plan magnifique en effet du début du 20ème siècle avec cette terre de respect de la de la sainte romaine vous voyez la position la colocation des remparts aussi de la ville la position des tours et le tracé qui correspond à cette ère de respect qui le projet du 1905 prévoyait déjà avec une une très grande vision sur le futur et sur la valeur aussi du patrimoine archéologique qui valait la peine absolument et qu'il fallait respecter donc ici c'est un plan de l'archive régionale pour bien expliquer les boucheries du plot qui ont été abattues en 1812 et j'ai tiré aussi des images donc les premiers projets pour refaire le bâtiment de l'hôpital de la charité de la ville d'Ostres remonte à 1810 il y a des documents conservés à l'hospice de la à l'archive de l'hospice de Jean-Boniface feste il y en a sont différents les archives qui concernent ces documents et cette façade du 1822 va réaliser par c'est un projet de Nata et n'a jamais été elle était conçue mais n'a jamais été réalisée donc la valeur de ces documents c'est aussi dans la qualité du dessin de ces aquarelles qui sont magnifiques et les détails sur tous les plans vous voyez cette partie c'est un plan encore de 22 donc avec un mur qui respectait l'ancienne rue qui descendait vers sud vers l'enceinte le côté sud de la ville qui n'a jamais été réalisée et je vous ai mis un peu d'images qui sont vraiment qui représentent la qualité du projet de l'époque des projets de l'époque avec des détails et des mesurations on a aussi des indications très intéressantes sur l'appel d'offres pour la réalisation les mesures ces rapports en Trabuc je ne sais pas si en français on dit Trabuc mais c'est Trabuc et donc il y a des descriptions très significatives très très détaillées même sur la construction des latrines sur la récupération de toute la partie méridionale du complexe de l'hospice avec des détails extraordinaires sur le fonctionnement des lavanderies donc il y a vraiment un monde à fouiller encore de documents à remettre ensemble et pour conclure vraiment c'est l'emplacement de l'analyse qu'on a fait donc vous voyez les deux cordes fabriques les originelles les principaux les primaires qu'on a retrouvé et toute la chronologie relative qui nous a permis d'avoir une série de documentations et de matériel très riches et d'une façon très détaillée en emportant un peu une façon de travailler qui maintenant c'est encore ça existe et ça fonctionne très bien donc l'idée que je partageais avec votre directeur c'était qu'on pourrait effectivement suggérer des bourses d'études ou des solutions pour des perspectives pour avancer dans les nouvelles recherches dans les archives et remettre ensemble toutes les données avec les nouvelles données archéologiques et pourquoi pas faire une petite exposition ici à la bibliothèque sur le matériel qu'on a recueilli voilà on est resté dans le temps je trouve c'est 7h et c'est fini